Nous avons fait un talent potentiel, rigueur, discipline, sérieux, engagement, mais surtout concentration sur un objectif. Nous avons fait un grand déjeuner, il faut que nous devons nous montrer. Nous avons fait un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner. Nous avons fait un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner, et nous avons fait un déjeuner. Merci. 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 Je respecte le. Honneur au Sénégal. Chers compatriotes, chers lions, aujourd'hui je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires, vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. En effet, vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent le grand peuple. Vous avez constaté depuis la demi-finale déjà la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, unis dans sa diversité autour de nos lions et de notre équipe nationale de football. Je voudrais vous féliciter et demain, j'aurai l'occasion en vous recevant. Bien sûr, je vous attends au palais ce soir. Je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et tout le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple, un peuple debout derrière son équipe nationale, unis, hommes, femmes, jeunes, vieux. C'est tout le peuple qui est venu vous plébysser, mes chers lions et mon cher Allioun Sissé, l'entraîneur qui a reçu la plus haute distinction, le plus grand palmarès des entraîneurs sénégalais, qui est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Allez au bravo, avec tes lions, ces lions qui sont rentrés dans la grande histoire et par la grande porte. Je voudrais donc les remercier pour ce sacre qui a été recherché par tant de générations de footballeurs, de sportifs, de membres d'encadrement. En ce moment précis, je ne peux pas ne pas penser aux grandes figures de notre football. Je ne peux pas ne pas penser à Mawad Wad, à Feu Lamine Jack, aux doyens souris, à toutes ces générations qui ont marqué les combats, que ce soit à Caire 86 ou avant à Asmara. Bien plus tard, bien plus tard, à la Coupe du Monde de Séoul et Tokyo 2002, avec la génération de LH Diouf, que j'ai vu ici avec vous, Jean-François Bokande. Jean-François Bokande, les deux grands coachs qui étaient avec nous, comme le coach des années 2002, celui de la génération de LH Diouf, Fadiga. Bruno, merci. Comment ne pas penser à Faupapou Boubadiop, à qui nous avons dédié le musée du football, que vous pourrez apprécier à partir du 22 février, dans une quinzaine de jours, ici à Djamnyadjo. Ce stade qui sera le plus beau de l'Afrique, et vous le constaterez, grâce à votre talent. Merci donc au coach Aline El Tactico. Je l'ai dit, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. Merci pour tous ceux qui sont avec toi, par la force tranquille, par la sérénité imperturbable. Vous avez montré vos qualités de meneur d'homme. Merci également à la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, et à toute son équipe du Conseil fédéral. Merci naturellement au ministre des Sports, Maître Barba, au gouvernement qui a toujours été à vos côtés, pour que notre équipe nationale ne puisse plus jamais connaître les déboires qui ont été le lot par le passé. Mais merci surtout au 12e Gainé et à Alec Kaza, ses supporters infatigables partout dans le monde, vous ont accompagnés. La Cannes, nous le savons, ne l'oublions pas, est une fête avant tout africaine. C'est une fête de la jeunesse, la jeunesse africaine. C'est une fête du football africain. Permettez-moi, ici depuis Dakar, de remercier et de féliciter le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne organisation de cette Cannes 2022. Je voudrais également, en ce moment précis, féliciter et remercier le président Abdel Fattah al-Sissi, président de la République arabe d'Egypte, et son équipe, l'équipe des pharaons, qui s'est incliné devant les vaillants lions de la Teranga. L'équipe d'Egypte n'a pas de mérité. C'est une grande équipe que vous avez battue. C'est dire combien votre sacre est méritoire. Et combien nous vous disons merci, cher Khalidou Koulibaly, cher Lyon. J'aurais voulu d'ailleurs passer par chacun de vos noms, individuellement. Mais je sais que le peuple vous attend et il commence à faire nuit. Et vous devez aller à sa rencontre. Demain, je vous recevrai avec toute la République. Au-delà de la République, c'est toute la nation qui sera là demain devant le palais de la République, à partir de 16h, pour vous dire ce que le Sénégal fera avec vous, pour vous donner une récompense à la mesure de vos efforts et de vos résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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